Comment est-ce que vous avez posé la voix du cœur selon la tradition judéo-chrétienne ? Donc, voilà, nous sommes dans une cohérence et avec la tradition de l'islam qui a aussi repris toute la Torah à sa manière, certainement. Mais en tout cas, nous sommes dans un univers abrahamique et nous voyons combien il y a de liens et de passerelles. Et c'est vrai qu'hier après-midi, en entendant le rabbin Marc Raphaël Gage, je sentais que tous les ferments de la tradition chrétienne étaient là. En tout cas, tout ce qu'a pu annoncer Jésus sont escritos déjà dans la tradition juive. Donc, comme on avait prévu avec Suzanne, je vais commencer un peu par mon parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a mis en mouvement à l'intérieur ? Et puis ensuite, comment la pérégrénation s'est vécue au cours du temps et dans cette quête incessante. Quête incessante, je crois que c'est ça qui me caractérise, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de découvrir l'ineffable, qui est inépuisable. Et pour moi, ce que je trouve l'essentiel, c'est le fait d'être dans cette soif, ce désir permanent. Et Grégoire de Nice, un père capadocien, donc de Cappadoce qui est actuellement en Turquie, disait que peut-être c'est ça le chemin vers la ressemblance, d'être en quête permanente. Et de ne jamais croire qu'on est arrivé quelque part, parce qu'être arrivé quelque part, c'est stopper la marche. Donc, c'est cette soif, je crois, qui est là, qui m'habite, qui a été déclenchée déjà à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans, j'ai vécu une expérience qu'on appelle l'expérience du lumineux. Une expérience où, voilà, dans un instant non prévu à l'avance, j'ai été touché au cœur par le fait qu'en sortant de l'école maternelle, j'avais 4 ans. En sortant de l'école maternelle, je sors et puis il y a les nuages qui se dispersent et un rayon de soleil qui arrive comme ça. Et j'ai senti que, en fait, on était dans un espace, moi j'étais en tant qu'enfant et en tant qu'être humain, dans un espace, mais qui semblait limité. Or, en fait, l'illimité s'offrait à moi et donc aussi un sentiment de profonde liberté. Je n'étais pas que un être corporel. Je n'étais pas qu'un être existentiel. Il y avait une dimension beaucoup plus vaste et cette dimension beaucoup plus vaste était se présentait à moi comme une aspiration. Donc, j'ai senti là l'ouverture et à partir de ce moment là, ce que j'ai vécu, c'est le fait d'avoir une tension assez forte entre ce que je sentais au dedans et ce qui se manifestait au dehors. Ce qui se présentait dans la vie du monde et puis ce que j'avais ressenti dans mon cœur, comme s'il y avait un abîme entre l'un et l'autre. Et ensuite, à l'âge de huit ans, j'ai revécu une expérience comme cela intérieure où, en fait, je sentais qu'on était dans les limites du visible, du palpable, de l'audible, mais que nous avions une capacité à entendre l'inaudible, à voir l'invisible et à palper ce qui ne peut pas être touché par les sens. Donc, voilà, c'est ça qui m'a dilaté le cœur et qui m'a mis en route, mais je suis passé par une phase redoutable. C'est-à-dire, j'ai frôlé l'hôpital psychiatrique dans mon adolescence. L'adolescence a été terrible pour moi parce que je me sentais comme étranger dans ce monde. J'avais même fortement l'impression que mes parents n'étaient pas mes parents, que mes parents étaient américains. C'est-à-dire, pour moi, c'était ailleurs, comme ça, d'un autre continent, d'un autre monde. Donc, j'ai vécu quelque chose qui a failli être terrible parce que j'ai vécu une profonde dépression à l'adolescence, tentative de suicide. Donc, vous voyez, ça a été quelque chose. Et puis, j'ai reçu, à l'âge de 17 ans, je me souviens très bien, parce que je patinais à l'école. Et à l'âge de 17 ans, j'ai reçu l'injonction, va dans le monde. On pourrait penser qu'un message intérieur soit va vers Dieu. Non, non, c'était va dans le monde. Le sentiment que, parce que c'est ça que j'ai entendu, le sentiment que, en fait, si je ne m'adaptais pas au monde, je ne pourrais pas survivre, littéralement. Donc, il fallait aller dans le monde. Ça veut dire aller au bistrot avec le copain, aller au bal, aller avec les choses. Je n'avais pas le goût de cela. Et je suis allé. Et ça m'a sauvé. Et donc, je suis né dans une famille catholique, pratiquante. Et dans mon adolescence, j'ai été rencontrer des moines, des prêtres, qui n'ont pas su m'éclairer, et c'était un drame pour moi, sur ce que je vivais au-dedans. Ils m'ont dit le catéchisme, ils m'ont dit la morale, mais ils n'avaient pas de lecture de l'homme intérieur. Et moi, à 16 ans, 17 ans, je me suis dit, si la religion ne peut pas faire la lecture de ma réalité intérieure, alors, ce n'est pas cette voie qu'il faut suivre. Ce n'est pas une voie du salut. Donc, ça a été ensuite une quête. Cette quête est passée par la rupture avec l'Église catholique quand j'avais 17 ans. Et puis, je suis allé vers le taoïsme, métier chinoise, toutes les traditions orientales. Et là, j'ai vécu une ouverture magnifique. Pour moi, le tao, un produit deux, deux produits trois, trois produits toutes choses. Le moyeu de la roue qui est stable et en même temps qui ne bouge pas au milieu du mouvement. Enfin, toute cette dynamique de paradoxe et en même temps, cette science de la conciliation des contraires a été pour moi extrêmement parlant. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis taoïste de ce point de vue là, clairement. Donc, ça a été toute une période. Puis, dans cette période, j'ai rencontré Eliane, qui a été un moment particulier et en même temps, l'ouverture sur une autre étape. Puisque à peine, nous nous étions rencontrés, que nous avons rencontré en 1979 Annick de Sousenel. Et là, avec Annick, il a été une ouverture sur une réalité qui me rejoignait parce qu'Anick de Sousenel fait la lecture de l'homme intérieur, la lecture de la Bible selon l'homme intérieur. Et là, j'ai trouvé des réponses. Et en fait, dans la pérégrination vers le taoïsme, j'ai trouvé que cette tradition était sèche. C'était le mot que j'avais. En fait, il me manquait la saveur de la relation que j'avais vécue quand même dans mon enfance chrétienne. Et là, j'ai retrouvé cette saveur, mais d'une autre manière. Et ça a été tout d'abord cette découverte que la Bible n'est pas un livre d'histoire au sens extérieur. C'est l'histoire, c'est le livre de l'histoire sainte, c'est à dire l'histoire de ma relation avec Dieu. Car Adam, c'est un terme générique et comme nous avons dit hier, Adam, c'est tous les êtres humains, mais Adam, c'est chacun de nous aussi. Donc, quand Dieu crée Adam, il crée chacun, il crée certainement l'espèce humaine, mais en même temps, il crée chacun. Et quand il souffre de les narines de l'homme, alors il souffre dans mes narines et il prononce mon nom. Donc, il y avait cette lecture mystiquement réaliste que je trouvais édifiante, éclairante, qui m'a profondément et qui nous a profondément rejoints avec Eliane. Et donc là, ça a été une ouverture extraordinaire, avec aussi cette lecture géniale du livre de la Genèse, qui commence par le Bérychit, dans le Bérychit qui contient déjà toute la sagesse. Je pense que tout est inscrit dans le Bérychit. Tout est profondément inscrit dans le Bérychit, dans le Beresh, puisque c'est deux lettres qui sont mises ensemble, Bérychit, et Bérychit formant le mot bar, et à l'île de Sezenel dit Bérychit, ça signifie dans le principe et le fils. Et nous sommes directement inscrits dans tout l'axe de la tradition biblique, dans le principe et le fils. C'est-à-dire notre vocation, c'est de devenir fils. Nous sommes ensemencés du nom divin, qui est le iode en nous, et il s'agit de faire fleurir ce iode. Et là, ça me rejoignait complètement. Je me dis, voilà le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de devenir pleinement ce qui est inscrit en moi, sous forme de semence aujourd'hui, et qui est à fleurir, et donner les conditions pour que cette semence puisse germer, grandir, fleurir, s'accomplir. Donc tout est inscrit là, dans le principe et le fils, et ouvré sur une lecture de l'intériorité de l'être humain, qui est valable autant aujourd'hui qu'elle était valable hier, qu'elle sera valable demain. Nous sommes hors du temps. Nous sommes là dans la dimension ontologique, c'est-à-dire la dimension de l'être. Et pour moi, s'inscrire dans la dimension de l'être, ça donnait tout le sens. Nous ne sommes pas là pour nous perdre dans la réalité existentielle. Le but n'est pas de gagner sa vie ou de parcourir sa trajectoire pour s'en sortir le mieux possible. Le contexte existentiel nous est donné pour un but qui dépasse complètement ce contexte existentiel, qui est l'accomplissement de ce que je suis dans le fondamental de mon être. Donc, cette anthropologie, Annick de Sousenel l'a développée par le fait de pointer que dans le premier chapitre de la Genèse, il y a la création, et création étant un processus de différenciation. Quand Dieu crée, il différencie cieux-terre, et dans la déclinaison cieux-terre, il y a lumière, ténèbres, eau d'en haut, eau d'en bas, sec, humide, adam, adama, mâle, femelle. Processus de différenciation pour la mise en évidence des polarités. Et ensuite, toute la voix du cœur est une voix du mariage, est une voix de l'amour. C'est-à-dire la voix de la conciliation des contraires, conciliation des polarités, mariage des polarités que nous avons à vivre. Et au fur et à mesure que nous vivons ce mariage, nous sommes épousés de Dieu. Et ainsi se vit toute la grande valse et le grand ballet de l'amour. Et de suite, nous sommes ici dans la tradition du cœur. Donc, ce qui est dit de l'Adam, chacun de nous, l'être humain, c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Et j'insiste toujours sur le fait que, première chose qui soit dit d'Adam, c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Si on dit que, au fondamental, chacun de nous est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'au plus profond, dans notre cœur, est la puissance rayonnante de l'image de Dieu, c'est-à-dire la puissance rayonnante de ce qui vient de Dieu. Et donc, c'est la joie, la paix, la liberté, l'amour qui sont à la racine de mon être. Donc, c'est l'amour qui est originel. Et ça vient renverser une idole. L'idole, c'est ce qu'on appelle le péché originel, qui n'existe pas dans le milieu juif. Il n'y a pas de péché originel. Suivez un petit peu. Vous vous êtes intégré, le péché originel, chez vous ? Il y a une dimension. Il y a une dimension. Ce n'est pas indélébile. En tout cas, pour les chrétiens, la notion du péché originel est arrivée au IVe siècle avec Augustin, qui, pour le coup, ne mérite pas le nom de saint. Avec Augustin, qui avait eu un passé manichéen, et on voit bien l'affluence manichéenne ici, pour nous parler des péchés originels. Mais en fait, c'est une erreur profonde, une erreur théologique, une erreur ontologique, que de parler du péché originel. Puisqu'à l'originel, à l'originel, ça veut dire, quand on parle d'origine, on ne parle pas de commencement. L'origine, c'est ce qui est toujours présent en nous, qui peut jaillir, qui jaillit, pardon, en nous à chaque instant. Ce n'est pas un avant, ce n'est pas un après. C'est une source permanente, l'origine, qui jaillit en permanence. Si cette source ne jaillissait pas, nous ne serions pas en vie, clairement. Donc, il y a cette source originelle, qui est l'image de Dieu en nous, et la question de péché. La notion de péché, elle est autre. Elle n'est pas dans la substance. Or, Augustin a voulu nous faire croire que le péché est une maladie sexuellement transmissible et mortelle. C'est-à-dire que c'est... Oui ? C'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire que c'est... Et donc, en fait, comme si ça se transmettait de génération en génération, et parce qu'Adam a péché, nous sommes tous pécheurs. Non ! Clairement, ce n'est pas un fait de nature, c'est un fait de liberté. La preuve, c'est que, en hébreu, le mot péché, rata, en grec, hamartiyah, veut dire mal visé, rater la cible. Donc, on est bien dans le mouvement. C'est une chose que d'être créé à l'image de Dieu, autre chose, le mouvement. Comment on se met en mouvement ? Et là, on peut se mettre en mouvement en étant ajusté sur la finalité ou bien dévié. J'aime bien dire que, en fait, s'il y a ici Dieu, il y a ici l'être humain, il s'agit de s'établir en réciprocité. C'est toujours Dieu qui est l'initiative. Donc, la juste réponse, c'est de répondre à Dieu. Mais, troisième chapitre de la Genèse, il y a un troisième qui vient, il s'appelle le serpent. Et, drame, Adam, qui était tourné vers Dieu, se détourne de Dieu pour aller vers le serpent. Et cette déviation s'appelle le péché. Donc, c'est une mauvaise orientation. C'est dans le mouvement. Donc, le péché touche la question de la liberté, il ne touche pas la question de la nature. Alors, Augustin, il peut revoir sa copie. Donc, ça, voilà, ce sont des choses qui ont été fondamentales. Et ensuite, eh bien, Annick, dans sa lecture, met en évidence le fait que Dieu dit faisons l'homme à notre image capable de notre ressemblance dans la perspective de la ressemblance. Et ensuite, dans les pères de l'Église, j'ai bien vu que cette distinction y est majoritairement, mais pas toujours. Il y a des gens qui font la confusion entre image et ressemblance. Et donc, l'image est potentielle. Donc, nous sommes potentiellement capables de Dieu, capax dei. et il s'agit de devenir consciemment ce que nous sommes potentiellement. Et c'est ça, la ressemblance. Et l'apôtre Jean dira, être ressemblant, c'est voir Dieu tel qu'il est. Donc, voir la réalité telle qu'elle est. Et voir la réalité telle qu'elle est, c'est être en vérité. Et en vérité, ça veut dire en transparence. Quand le Christ dira, je suis la vérité, il dit pas autre chose que celui qui me voit, voit le Père. On parle de transparence. Et l'apôtre Paul le signifie magnifiquement quand il dit ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ainsi, il y a un rapport de transparence. Transparence, ça veut dire passer de moi à Dieu en moi. Et nous allons voir comment ça constitue la voie du cœur. En même temps que nous avons rencontré Annick, l'année d'après, en 80, nous avons rencontré un prêtre orthodoxe. Et moi, j'avais rejeté mon catholicisme et tout ce qui va avec. Donc, les rites, avec Eliane, il ne fallait pas nous parler des rites. Parce que les rites, on trouvait que c'était une mise en scène comme ça, quelque chose qui nous était extérieur et on n'adhérait pas. Et donc, on était très touchés par le message d'Annick. Et puis, ce prêtre, voilà, il se disait comment je vais approcher ces gens-là. On était un peu style rebelle quand même. Et donc, il nous a présenté les Pères du désert d'Égypte. Et quand il nous a présenté ces Pères du désert comme héritiers des premiers siècles chrétiens et de la saveur de l'Évangile qui avait été conservé dans les trois premiers siècles, et qu'il nous a présenté justement la voix du cœur par les Pères du désert, c'était un enchantement. Ça a redoublé après la découverte de ce que pouvait nous donner Annick. Là, ça prenait tout son sens parce que on recevait bien la lecture biblique d'Annick, mais on se disait comment on va faire, comment procéder concrètement, comment ça se passe. et là, ce prêtre nous ouvrait sur une tradition vécue. Tradition, ça veut dire transmission. Et transmission, c'est transmission orale. Et c'est transmission de maître à disciple. Et à l'automne, donc j'ai découvert, on a rencontré ce prêtre en juillet et août. Et puis à l'automne, je suis allé en Égypte rencontrer ces Pères du désert. Et ensuite, je suis allé 30 fois en Égypte. J'ai beaucoup fréquenté l'Égypte avec les Pères du désert. Et quand je suis arrivé à Saint-Maker, au monastère Saint-Maker, dont le père Abbé était un géant spirituel, je crois que c'est un des plus grands géants spirituels du XXe siècle au niveau chrétien, j'entends, père Mathaïl Meskine, je veux dire Mathieu le pauvre, qui a écrit des livres formidables comme La communion d'amour ou bien Esprit et vérité. Il y avait un parfum d'enfance. Un parfum d'enfance. Le premier jour que je suis arrivé, il y avait la divine liturgie qui commençait à 5h du matin, qui finissait vers 11h du matin. Parce qu'on danse. En fait, chez les coptes, on danse comme ça, à la liturgie. On danse à la liturgie, ça ne finit pas. On n'a pas envie de finir d'ailleurs. Et après, la fin de la divine liturgie, les moines, ils jouaient à chat-percher avec les enfants. En toute simplicité, ils jouaient à chat-percher et ils m'ont invité si je ne voulais pas jouer à chat-percher avec eux. Pour dire, en fait, la dimension de simplicité. Voie du cœur, c'était voie de simplicité. Et je me disais, ça fait du bien parce qu'on est dans un univers occidental, on fonctionne beaucoup avec la tête. Et là, ce n'est pas la tête qui fonctionne, c'est la simplicité du cœur. Et ça m'a touché énormément. Et ensuite, j'ai été casser des coques d'amande avec un moine. Et puis, on discutait pendant qu'on cassait des coques d'amande. Les choses se faisaient en toute simplicité. Ces pères du désert sont des fous de Dieu. Des fous qui sont partis au désert lorsque Constantin, empereur romain, s'est déplacé à Byzance qui est devenu Constantinople. Et il a officialisé la religion chrétienne, l'a autorisé dans son empire. Et ceux qui avaient été marginalisés, d'ailleurs, les chrétiens, persécutés, s'étaient réfugiés dans des grottes, dans des trous, dans les catacombes, pouvaient enfin émerger. Mais certains ont craint que ce qui avait été précieusement conservé, transmis de bouche à oreille, de bouche à bouche, alors bouche à bouche, je dirais un peu différemment de ce qu'a dit Mohamed hier, bouche à bouche dans le sens où, en fait, bouche à oreille, vous savez, si je dis quelque chose comme ça à une personne qu'elle transmet, peut-être le bout de la salle, ça va être déformé. Alors que bouche à bouche, c'est la transmission orale dans le sens où la personne mémorise, retransmet et on vérifie que ce qu'elle transmet est bien conforme à ce qu'elle avait entendu. Donc bouche à bouche, ça veut dire que tant qu'on ne l'articule pas et qu'on ne le retransmet pas, on n'est pas sûr qu'on a bien saisi et de fait, c'est là où l'enseignement enrichit dans le sens où quand on enseigne, on est obligé d'être bien précis sur ce qu'on va dire et de mieux l'intégrer que si on simplement l'écoute parce qu'on peut avoir des choses qu'on a mal comprises. Donc il y avait cette transmission orale et je crois qu'il est vraiment important d'assister là-dessus. C'est ce que la liturgie continue et la tradition orale, elle est une tradition vivante dans la tradition juive, une tradition vivante dans la tradition soufie et elle est aussi une tradition vivante en tradition chrétienne. et par là, il y a le fait premier d'une relation vécue avec l'ancien ou les anciens. Donc ce que j'ai découvert, les Pères du désert qui, eux, n'ont pas voulu se mélanger à la cité, c'est-à-dire avoir, devoir subir le fait d'échanger avec d'autres philosophies, d'autres religions et peut-être ternir la pureté du message qu'ils avaient reçu, a provoqué un départ au désert et en 30 ans, il y a eu plus de 10 000 hommes qui sont partis au désert, quelques femmes sont parties mais pas au désert parce qu'au désert, il y avait des brigands, c'était trop dangereux parce que les brigands, c'est des brigands. Voilà, donc ils se sont constitués dans des monastères le long du Nil et donc il y a eu cet événement de l'invasion du désert par des personnes qui voulaient vivre le maximalisme évangélique, voulaient vivre concrètement dans l'esprit l'évangile tel qu'ils l'avaient reçu. Et ils venaient au désert, au désert, ils s'implantaient les uns à côté des autres à une portée de jet de pierre parce que si quelqu'un criait fort, il avait la force pour jeter la pierre très loin et si quelqu'un criait, il n'avait pas de force dans la voix, alors il jetait la pierre moins loin et donc ils se mettaient comme ça à une distance les uns des autres pour ne pas s'entendre pour que chacun puisse vivre son mouvement intérieur et au désert, il n'y avait pas de règles et il n'y avait pas non plus de clôture. Or, aujourd'hui, ce qui définit un monastère, c'est la règle et la clôture alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles et pas de clôture. Or, les Pères du désert sont au fondement du monachisme bénédictin puis cistercien et du monachisme oriental. Donc le berceau du monachisme est là-bas, dans le désert d'Egypte, dans le désert de Cété et il n'y avait pas de clôture ni de règles. Alors, comment les choses sont organisées ? Eh bien, dans une dynamique fondamentale qui était la dynamique relationnelle d'une personne qui arrivait au désert et qui devait élire un ancien comme père spirituel. Donc une relation de transmission personnelle de père spirituel à fils spirituel. Et j'ai découvert là cette tradition du cœur qui est une tradition de la relation personnelle qui échappe complètement à l'emprise hiérarchique et aujourd'hui encore dans l'église orthodoxe qui se veut la continuité de l'église du premier millénaire puisque c'est ça qui caractérise l'église orthodoxe aujourd'hui, être dans la fidélité à l'église du premier millénaire. Il y a deux deux, comment je pourrais dire, deux dimensions dans le chemin intérieur. il y a la voie ecclésiale et hiérarchique avec évêque, prêtre et diacre et puis il y a la voie charismatique qui est la voie de filiation de père spirituel à fils spirituel qui est inaccessible à toute hiérarchie. Et c'est là le fondamental. C'est rappeler que l'église est une structure mais ce qui est le plus essentiel c'est le souffle dans les structures. et le souffle se fait se transmet de personne à personne de maître à disciple au sein d'une relation et que en fait le cadre ecclésial ne doit pas pénétrer cet espace intime. Donc c'était une voie de la liberté. Une voie de la liberté ça veut dire que si je suis en lien avec un père spirituel qui me conseille dans un sens eh bien la hiérarchie ne peut pas intervenir là. Ou alors ça peut créer une crise particulière mais ça ne sera pas à voir moi avec un hiérarche mais ce hiérarche va s'adresser à mon père spirituel pour lui demander de rendre compte de son attitude. Donc il y a une respiration qui se vit comme cela et tout d'un coup je percevais une chose c'est que il y a bien un essentiel qui est vécu par la relation personnelle et qu'ensuite il y a bien la nécessité de gérer un collectif et que l'organisation a sa nécessité mais c'est dans l'ordre de la nécessité mais d'une manière vitale ce qui est important c'est le chemin qu'on peut vivre à l'intérieur de ce cadre. Donc les choses s'éclairaient progressivement et j'ai découvert avec les Pères du désert la voix du disciple. Voix du disciple qui est décrite d'une manière magnifique dans l'évangile de Jean. Jean s'appelle lui-même dans l'évangile le disciple bien-aimé. Qui est ce Jean ? C'est une grande histoire. Est-ce que ce Jean l'évangéliste est le fils de Zébédé ? Pas sûr. Parce qu'il y a plein d'épisodes dans l'évangile de Jean qui nous montrent que qu'il soit fils de Zébédé est contrarié par plusieurs épisodes que je ne vais pas développer maintenant mais on n'est pas sûr. On s'interroge sur l'identité de ce Jean et comme par hasard lui il se nomme le disciple bien-aimé et il ne dit pas qui il est. Les autres évangélistes parlent de Jean comme fils de Zébédé mais lui ne dit jamais de lui-même qu'il est fils de Zébédé. Et saint Irénée de Lyon disciple direct de saint Polycarpe de Smyrne disciple direct de saint Jean l'évangéliste le bien-aimé est vague et ne veut pas aborder cette question il laisse un flou mais 80% de ses citations il le reprend comme le disciple le bien-aimé pour dire que par l'évangile de Jean nous avons la voix du disciple. Qu'est-ce qu'être disciple ? Être disciple c'est être à l'écoute premièrement. Être à l'écoute c'est le chemin Israël écoute. Tout commence dans l'écoute apprendre à écouter. ce n'est pas Dieu tais-toi je vais te parler c'est je me tais toi Dieu tu peux parler. Apprendre à écouter. Apprendre à écouter c'est justement être dans la voix de la possibilité de s'ouvrir sur d'autres dimensions d'apprendre être en apprentissage et la voix du disciple ce n'est pas simplement écouter c'est marcher dans les pas du maître. J'aime bien le terme qu'on traduit par le fait des disciples qui suivaient le maître mais quand Jésus dit aux disciples suis-moi suivre on pensait que c'est se mettre derrière et bien le terme en grec c'est accolothéo ça veut dire accoltoi à moi c'est-à-dire marche au même pas et c'est toute la dimension du joug vous savez le joug c'est une planche de bois qui lie deux bœufs comme ça mais les bœufs ils marchent comme ça donc s'ils marchent en phase tout va bien imaginez qu'ils ne sont pas au même rythme ça fait comme ça c'est insupportable et le Christ dit mon joug est doux mon fardeau léger donc il invite à marcher en phase avec lui et marcher en phase avec lui va nous défaser par rapport au monde soit on est en phase avec lui et on est dans un rythme et à ce moment là on est en contradiction avec le monde soit on marche en phase avec le monde mais on se trouve en contradiction avec Dieu donc marcher en phase donc être disciple c'est non seulement écouter mais c'est marcher en phase pour écouter dans quel esprit le maître parle c'est à dire il dit des paroles mais vous voyez que les disciples dans les évangiles et bien ils ne comprennent pas grand chose parce que combien de fois il leur dit mais est-ce que vous êtes encore voilà idiots pour ne pas comprendre mes paroles et il semble quelque part que les femmes elles saisissent mieux donc elles ont peut-être une attitude supplémentaire mais les hommes ils sont beaucoup dans leur tête et il ne s'agit pas d'entendre avec la tête justement il s'agit d'entendre avec le coeur donc marcher en phase marcher dans le joug c'est entendre avec le coeur entendre avec le coeur donc il ne s'agit pas uniquement d'écouter la parole il s'agit d'écouter l'esprit dans lequel la parole est dite pour devenir dira l'apôtre Paul clairement un même esprit avec le maître devenir un même esprit avec le maître donc finalement voir ce que veut nous montrer le maître on voit du disciple voit du coeur suppose que on lâche l'intellect et on descende dans le coeur le coeur qui est le centre du corps le centre de l'âme et le lieu de l'esprit peut-être même le lieu de la conscience le christ dit que les pensées viennent du coeur elles ne viennent pas du cerveau comme on a dit hier elles sont traitées dans le cerveau donc aujourd'hui les ordinateurs ont recopié les mécanismes du cerveau sauf qu'il faut rentrer les informations et nous les informations on les capte par la sensibilité du coeur et il y a toute une mystique dans la tradition chrétienne qui nous dit que la sensibilité atteint des dimensions que l'intellect n'atteint pas c'est à dire on peut toucher par la sensibilité à une profondeur incompréhensible par l'intellect donc ce qui permet d'aller dans la profondeur de Dieu ce n'est pas l'intellect c'est la sensibilité donc tout l'éveil de la sensibilité l'éveil de la sensibilité ça veut dire l'ouverture l'ouverture du coeur qui veut dire ouverture de l'être et marcher ainsi dans cette ouverture mais c'est clair aussi que plus on devient sensible plus on devient fragile voilà donc il y a quelque chose qui doit marcher en même temps que l'éveil de la sensibilité c'est la croissance dans la maturité parce que s'il n'y a pas la croissance dans la maturité en même temps que l'éveil de la sensibilité alors on va devenir fragile et poreux à beaucoup de choses qu'on ne pourra pas gérer et c'est là où ce que j'ai vu chez les Pères du désert c'est qu'ils proposaient tout un chemin de connaissance de soi tout un chemin de maturation intérieure qui s'inaugurait dans l'observation dans l'écoute dans l'attention la vigilance étant un mot clé pour les Pères du désert être disciple c'est être en posture d'apprentissage et la posture d'apprentissage se fait d'abord par l'attention parce qu'on peut regarder sans voir on peut écouter sans entendre donc il s'agit de rajouter l'attention et c'est vrai que quand on n'est pas attentif on peut passer à côté des choses donc l'attention et l'attention c'est pas simplement l'attention à ce que l'on fait mais c'est aussi l'attention à la manière de faire donc d'abord être attentif ça veut dire être dans l'instant présent et être pleinement investi dans l'action que l'on mène et par là d'ailleurs il y a une chose extraordinaire c'est que plus on est attentif plus on peut amener l'action à ce plus haut niveau d'accomplissement et en même temps qu'on accomplit une action à son plus haut niveau d'accomplissement on s'accomplit soi-même à travers une action qui est menée d'une manière ordonnée et dans la plus grande possibilité d'une réalisation qui soit conforme à ce qu'on y investit et ensuite c'est l'attention à la manière de faire à notre attitude c'est-à-dire le faire de bon cœur et non pas le faire à contre-cœur de s'y impliquer vraiment et d'être un avec être un avec et puis finalement c'est l'attention à la présence de Dieu dans ce qui est et donc c'est toute une dynamique ici de l'attention qui est développée et qui permet d'ouvrir par l'expérience intérieure et ce qui m'a beaucoup plu au désert c'est le fait que nous n'étions pas dans une religion morale nous n'étions pas sur un registre juridique nous étions dans une tradition de l'expérience ce qui comptait ce n'était pas de croire en Dieu ce qui était fondamental c'est de vivre la présence donc là on était sur un plan intérieur et avec une ouverture sans jugement sans condamnation sans moralisme il n'y avait pas dans les premiers siècles chrétiens de moralisme aujourd'hui on peut ne pas croire il n'y avait pas de moralisme le moralisme est venu après en fait le moralisme vient du fait d'un jugement sur soi-même et nous avons en arrière fond le fait de dire tu n'aurais pas dû faire ça ah encore tu t'es raté ah t'es nul etc c'est toute la notion de culpabilité quand on a débattu à Bruxelles avec Mohamed il y a une dizaine de jours comme ça voilà et en fait la conscience morale est un premier niveau de conscience et c'est bien que l'enfant apprenne à savoir ce qui est ordonné à la relation avec l'autre ou bien ce qui n'est pas juste par rapport à la relation à l'autre on parlera de bien et de mal mais une notion de bien et de mal est un peu floue parce que ce qui peut être bien pour moi à un moment donné n'est pas forcément un autre ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour l'autre donc la notion de bien et de mal elle est toujours tendancieuse et pas une règle la question n'était pas la question du bien et du mal était la question de l'ajustement à soi-même et à Dieu en soi dans l'expérience et là ça demande une honnêteté intérieure et en même temps ça demande donc par l'attention d'entrer dans l'observation dans l'écoute pour acquérir une connaissance de soi connaissance de soi c'est ça renvoie à quelque chose de très important ici c'est le fait que quand nous sommes arrivés au monde tout nous a été imposé déjà dès la conception on se prend toutes les mémoires transgénérationnelles avant même qu'on ait eu le temps de dire ouf rien on prend toutes les mémoires transgénérationnelles on se prend tout l'héritage génétique les parents et ensuite on va vivre ce que vit la mère dans son ventre et puis ensuite on va débarquer dans une famille avec ses imprégnations culturelles son mode familial le mode religieux on va être imprégné tout s'impose à nous au départ tout s'impose à nous donc où se trouve la liberté puisque nous sommes le produit de tout l'héritage génétique d'une part et de tout l'héritage socio-culturel d'autre part donc la question de la liberté se pose là et en fait elle se pose par le fait que nous avons une capacité en nous enracinée dans l'image de Dieu de poser un regard sur ses conditionnements et ses déterminismes et de pouvoir ouvrir une trajectoire qui ne soit pas celle dictée par les déterminismes et les conditionnements autrement dit ce que nous avons reçu est une chose ce que nous allons en faire est autre chose et là ça ouvrait des perspectives thérapeutiques vivantes qui pour moi ouvrait toute une voie de liberté qui donnait sens c'est à dire le destin n'est pas inscrit à l'avance le destin n'est pas inscrit à l'avance il est un dialogue permanent entre ce que Dieu veut et ma disposition intérieure et là on retrouvait tout l'évangile avec la dimension de réceptivité car quand on lit l'évangile on voit bien que Jésus enseigne en paraboles les paraboles on voit sur l'entraînement symbolique comme par hasard Jésus enseigne toujours sous forme symbolique il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui jette la semence il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui est invité au banquet il en est du royaume des cieux comme d'un grain de cénevée il en est du royaume de cieux voilà donc on a toujours ce lien donc c'est quoi le symbole rapidement c'est le fait qu'il y a bien différenciation cieux-terre on pourra dire monde intérieur et monde extérieur et puis c'est à dire ce lien en permanence les choses ne sont pas séparées et je trouve dommage que dans la bible on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre et Dieu sépara mais on entend séparer par rupture mais il n'y a pas de rupture c'est en lien permanent il y a juste différenciation sans rupture donc il y a du lien et Jésus nous montre que pour aller vers la conciliation des contraires il s'agit de faire le lien donc il fait le lien tout le temps entre cieux et terre il raconte par exemple une scène agraire un semeur qui jette pour jeter de la semence et j'ajoute de la bonne semence et le mot semence intéressant on a vu la semence du iode tout à l'heure donc semence il sort pour jeter de la semence et la bonne semence elle tombe sur le chemin les oiseaux viennent et ils ramassent la semence et puis il y a de la bonne semence qui tombe dans les endroits pierreux et là elle commence à germer puis à pousser mais le soleil vient et il brûle pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de profondeur de terre pas de profondeur de terre ça veut dire pas d'enracinement dans l'expérience et on voit bien que la croyance qui n'est pas enracinée dans l'expérience et bien s'il y a une épreuve qui vient elle peut être complètement busculée et on rejette tout et puis il y a la bonne semence qui tombe dans un endroit il y a des épines et Jésus dit dans il fait l'exégèse de cette parabole et il dit les épines ce sont les soucis du monde les préoccupations du monde et on peut être étouffé et donc on oublie la prière on oublie l'intériorité on oublie l'essentiel voilà et puis il y a de la bonne semence qui tombe dans la bonne terre et l'un produit 30 l'autre produit 60 l'autre produit 100 il est clair dans cette parabole premièrement que Jésus met en évidence que ce n'est pas la qualité de la semence qui fait la fécondité c'est la qualité des terrains de réceptivité si c'est la qualité des terrains de réceptivité il est en train de nous dire que Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants il fait pleuvoir sur les justes et sur les pas justes donc le soleil est répandu sur tous et qu'en fait la fécondité dépend du terrain de réceptivité qui est le terrain du coeur donc il est en train de nous dire c'est pas Dieu qui est responsable de la fécondité c'est vous à bon entendeur salut je n'ai pas dit comme ça dans l'évangile mais c'est dit qui a des oreilles pour entendre entend à bon entendeur salut ça veut dire au lieu d'incriminer Dieu pour tout ce qui ne va pas dans le monde regardez plutôt votre responsabilité et là on a deux théologies une théologie de l'irresponsabilité en disant c'est Dieu qui accomplit sa volonté et les choses adviennent selon la volonté divine et la théologie de la responsabilité où en fait Dieu dit je fais tout ce que je peux mais si vous ne recevez pas ma grâce alors rien ne pourra se faire selon ma volonté c'est pour ça que dans notre père nous disons que ta volonté soit faite mais que ta volonté soit faite encore faut-il être réceptif à la volonté divine et la traduire dans le monde donc ce qu'est en train de nous dire Jésus c'est le fait que ce n'est pas la lumière qui nous manque c'est nous qui manquons à la lumière ce n'est pas la grâce qui nous manque c'est nous qui manquons à la grâce et donc il nous renvoie sur notre responsabilité le mot responsabilité est très intéressant parce que il y a le mot réponse donc la responsabilité c'est être capable de répondre à l'appel être capable de répondre à l'appel c'est la voix du disciple capable de répondre à l'appel et même on verra tout à l'heure que le but c'est peut-être de correspondre à l'appel correspondre à l'appel donc tout l'accent mis sur la réceptivité et ça a été dit hier nous sommes en réceptivité de la grâce donc qui dit réceptivité dit ouverture du coeur ouverture du coeur donc le chemin essentiel c'est un chemin d'ouverture du coeur d'ouverture du coeur qui éveille sur la sensibilité et en même temps qui ne peut être porté que par la maturité et les anciens ont vu que eh bien la connaissance de soi c'est prendre conscience de tout ce en quoi on est conditionné et tout ce en quoi on est déterminé prendre conscience des conditionnements pour se libérer des conditionnements et le l'être le plus conditionné c'est celui qui ne croit pas qu'il est conditionné ou l'être le plus déterminé c'est celui qui ne croit pas qu'il est déterminé donc nous avons cette capacité de prise de conscience ça c'est extraordinaire la prise de conscience c'est une lumière la prise de conscience c'est voir alors qu'on ne voyait pas c'est entendre alors qu'on n'avait pas entendu donc il y a quelque chose qui est une petite ampoule qui s'allume c'est d'un coup on voit alors qu'on ne voyait pas et si on voit on devient créateur comme dit Annick de Saisonnel créer c'est poser dans le voir voir c'est en fait devenir co-créateur de ce qu'on perçoit c'est-à-dire entrer dans une nouvelle relation avec non plus une relation d'asservissement mais une possibilité de liberté et d'ailleurs on voit bien que toute la Bible nous montre le chemin qui passe par l'esclavage pour aller vers la liberté par la terre Mitzrahim la terre d'exil et nous sommes en exil de nous-mêmes pour aller vers l'intimité c'est-à-dire c'est la voie royale vers le cœur car le royaume des cieux est au-dedans de nous il n'est pas à l'extérieur il est au-dedans et donc il s'agit de descendre dans le plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes dit le vénérable Saint Augustin je le récupère un peu quand même parce qu'il a dit des superbes choses il a dit des choses magnifiques mais vous voyez qu'un père de l'église il a ses limites il y a des sages qui disent des choses magnifiques mais ils ont leurs limites donc dans la tradition orthodoxe nous ne prenons pas un père nous prenons des centaines et tout ce en quoi ils se confortent les uns les autres et ils convergent on va retenir mais s'il y a des opinions plus spécifiques qui ne sont pas retenues par les autres on va les écarter c'est-à-dire on prend un collège parce que la vérité elle est dans le collectif et non pas dans une personne donc ensuite tout ce chemin de connaissance de soi c'est d'abord le fait de oser voir justement tout ce en quoi je suis conditionné du point de vue socio-culturel déterminé du point de vue génétique mais c'est aussi tout ce en quoi je suis conditionné par mon passé et donc il est clair qu'on ne peut pas faire l'impasse de sa propre histoire on ne peut pas faire l'impasse ou alors on se voue comme dit Jung à reproduire dans le futur ce qu'on n'a pas voulu voir du passé tout ce qu'on n'a pas vu et bien on va le reproduire et c'est là où il y a tout un chemin de connaissance des mouvements intérieurs connaissance de soi c'est connaissance du mouvement intérieur dans un processus peu à peu de reconnaissance de tout ce qui agit en nous malgré nous et nous font faire ce qu'on ne veut pas faire l'apôtre Paul dira cela dans l'épître romain il dira je ne fais pas le bien que je veux mais je fais le mal que je ne veux pas ainsi ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi tiens il y a quelque chose qui intervient là le péché qui habite en moi il y a quelque chose le péché qui habite en moi donc en fait voilà on retrouve vous voyez donc en fait ce n'est plus moi mais quelque chose en moi Freud aurait dit c'est l'inconscient en moi d'autres pourraient dire c'est justement c'est le monde en moi et en tout cas l'important c'est que je ne suis pas en phase avec moi-même parce que quelque chose me fait faire des choses que je n'avais pas envie de faire ou en tout cas avec lesquelles je me sens mal et donc en déphasage donc c'est c'est la reconnaissance de tous ces éléments et les pères du désert considéraient que pour s'élever au ciel comme un oiseau il faut deux ailes deux ailes parce qu'un oiseau avec une aile il y a un problème il ne s'envole pas donc il faut deux ailes les deux ailes c'est la prière d'une part et la purification du coeur d'autre part il s'agit bien de s'éveiller à la présence divine et en même temps de désencombrer le coeur de tout ce qui s'est imprégné de l'extérieur du monde donc la dimension de purification du coeur va être essentielle et elle relève comme disent les pères du désert du 4ème siècle 4ème siècle vous entendez bien il parle de psychanalyse c'est marqué dans les textes psychanalyse au sens littéral du terme analyse de la psyché c'est à dire ils te disent il faut être comme le veilleur vigilance veilleur et regarder ce qui assaille le coeur et on retrouve ici cette parole magnifique de Dieu à Adam 2ème chapitre de la Genèse où Dieu invite Adam à garder et cultiver le jardin garder et cultiver le jardin du coeur garder et cultiver le jardin garder d'abord donc se garder des mauvaises pensées se garder de regards illicites de paroles malveillantes d'attitudes déplacées déjà essayer d'éviter des choses qui ne soient pas ajustées à l'autre et à nous-mêmes donc se garder donc la garde du coeur c'est être en vigilance permanente et en observation et cette observation on le vit tous les jours c'est-à-dire qu'en fait on dit une parole et on s'aperçoit que cette parole c'était pas une parole qui était ajustée je l'ai dit dans un moment de colère je l'ai dit parce que j'étais irrité mais on s'aperçoit qu'on dit quelque chose et on n'est pas bien avec cette parole donc voilà l'observation que j'ai dit quelque chose qui n'était pas juste et je m'en aperçois et ensuite on peut poser des actes aussi qui ne sont pas justes voilà et puis au fur et à mesure on essaye de se redresser et à un moment donné on va se voir en train de faire quelque chose en disant non stop et au fur et à mesure on va acquérir la capacité du fait que on ne va pas se laisser aller dans l'expression des déviations en nous mais on va pouvoir les stopper avant même qu'elles s'expriment c'est pas du refoulé parce que on en est conscient simplement on voit bien que même si on veut faire au mieux on n'y arrive pas forcément donc c'est tout le sens de la 16 et la 16 ça veut dire askésis en grec c'est l'exercice exercice sans jugement on s'exerce on veut effectivement rétablir une juste relation avec l'autre on s'exerce à être gentil etc même si le cœur n'y est pas vraiment on s'exerce on n'y arrive pas mais on s'exerce encore on n'y arrive pas et on ne se juge pas on s'exerce ça déculpabilise d'une manière magnifique voilà et ça permet de reconnaître que nous ne sommes pas ajustés et que nous sommes en voie d'ajustement donc nous ne sommes pas justes mais nous essayons de nous ajuster et nous ajuster à quoi ? nous ajuster à l'autre à nous-mêmes à Dieu toute la voie du cœur est une voie d'ajustement je pourrais dire peut-être en premier à soi-même à l'autre à Dieu et on voit tout l'axe ici de la voie du cœur l'axe de la voie du cœur il est restantissant dans les évangiles car le Christ nous dit toutes les mitzvot tous les commandements sont récapitulés dans deux et les deux fondamentaux c'est tu aimeras ton Dieu tout ton cœur tout ton âme toutes tes forces toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même nous voyons ici l'axe donc si l'axe tu aimeras on voit bien que la religion n'a de sens que si elle nous conduit à marcher selon cet axe donc la religion n'est pas une finalité la religion n'est pas une finalité la religion est un moyen et donc il faut replacer la religion comme un moyen donc si la religion elle m'aide à aller vers plus d'ajustement à moi-même et vers l'ajustement à moi-même à l'autre et à Dieu et si elle m'aide à mieux m'aimer moi-même ce qui est un sport parce que s'accepter tel que l'on est c'est un sport c'est un sport s'accepter je ne sais pas si vous vous êtes déjà confronté à ce genre de choses mais être en accord avec soi-même et s'ajuster à soi-même et s'accepter tel que l'on est waouh on a des reproches à se faire des fois voilà donc s'accepter tel que l'on est voilà pour accepter l'autre tel qu'il est et pour enfin peut-être voir Dieu dégager de tout ce qu'on projette sur Dieu parce que comme disait Pascal Dieu nous a créé à son image mais on le lui a bien rendu donc de dégager des idoles en fait donc l'axe de tu aimeras c'est bien la voie du coeur et ça se passe dans la conscience de chacun et c'est encore quelque chose qui nous renvoie à une certaine honnêteté intérieure parce qu'on peut se raconter des histoires on peut se faire des films vous savez mais à un endroit on sait bien que là ça va pas donc la grande clé sur le chemin de la voie du coeur c'est l'honnêteté au moins ne pas se mentir à soi-même allez on peut raconter des terrabistouilles à l'autre le tout c'est de savoir qu'on raconte des terrabistouilles et qu'on ne croit pas aux mensonges qu'on raconte parce que le problème dans ce chemin c'est pas l'ego l'ego est nécessaire donc moi je propose de prendre soin de l'ego c'est ce que j'ai appris chez les Pères du désert prendre soin de l'ego parce que dans d'autres traditions on dit il faut écraser l'ego ben non parce que en fait l'ego est nécessaire pourquoi ? parce que l'ego ça a été ma réponse face aux confrontations au monde j'ai été je me suis confronté à mes parents à mes frères et soeurs au milieu social etc et j'ai dû trouver des postures pour survivre aux situations et quelquefois survivre aux blessures et c'est toute la mise en place de l'ego donc l'ego c'est l'interface persona dira Jung l'interface entre le monde et moi donc je fais une grande risette je dis tout va bien je pense que non ça va pas au fond mais j'ai pas envie de montrer que ça va pas donc voilà je suis civil dans une grande civilité mais au fond je peux cacher ce que je vis en intime et ça peut être bien c'est pas quelque chose qui est problématique et donc en fait l'ego c'est ce qui m'a permis de traverser mon histoire d'arriver jusqu'à aujourd'hui et il est comme une carapace ou comme quelque chose qui est entre l'autre et moi entre le monde et moi et il m'est nécessaire donc merci à l'ego merci à l'ego le problème ce n'est pas l'ego c'est l'identification à l'ego c'est à dire quand je m'identifie au personnage que je joue vis-à-vis de l'autre quand je m'identifie aux fonctions quand je m'identifie au rôle quand je m'identifie à ma personnalité parce qu'il y a des jeux de personnalité il y a des gens qui savent très bien jouer avec la personnalité mais au fond ils sont où ? voilà donc le problème c'est l'identification à l'ego et en fait cette identification elle dit que je déporte le je suis vers le moi-je vers le moi extérieur ce que je donne à voir et j'aime beaucoup un un homme grand à tous les niveaux il est grand physiquement et il est grand spirituellement la première fois que je l'ai rencontré c'était à Lourdes j'étais avec mon évêque dans une rencontre foi et lumière ce sont les rencontres la foi et lumière c'est une association de parents de personnes handicapées dont s'occupe Jean Vanier qui a été fondateur des communautés de l'Arche pour les handicapés et j'attendais mon évêque et tout d'un coup j'étais en soutane et j'entends quelqu'un qui dit derrière mon dos ah un prêtre orthodoxe je me retourne et pam je me prends un mec de 1m95 comme ça c'était ma première rencontre avec Jean Vanier voilà quelqu'un que je vénère énormément qui dit que en fait Jésus il est venu pour les plus petits il est venu pour les plus fragiles pour les plus petits et et Jean Vanier développe cette théologie en disant voilà pour survivre au monde il faut présenter la façade la plus la plus en tout cas c'est qui va me 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 présenter le mieux le mieux possible c'est à dire présenter les avantages présenter mes compétences présenter mes qualités présenter etc et dans le CV on met pas j'ai raté tel machin je me suis fait virer tel boulot voilà on met pas ça on met tout ce qu'on a réussi donc il dit on présente le meilleur de soi-même mais il dit quand on présente le meilleur de soi-même on se crée toute cette façade donc ce monde de l'ego et en même temps on refoule ce qu'on veut pas voir on refoule le plus minable le plus moche le plus le moins visible en tout cas ce qu'on veut pas faire apparaître voilà et il dit comme Jésus s'est identifié à l'un de ses plus petits de mes frères Matthieu 25-40 il dit en fait on refoule Jésus on refoule Jésus c'est à dire en voulant apparaître en voulant montrer la partie la plus noble de nous-mêmes ou en tout cas la plus belle selon nos conceptions parce que c'est pas évident voilà on refoule le Christ en nous intéressant donc il dit en fait pour assumer une complétude je parlerai pas de perfection parce que la perfection c'est un mot problématique dans les évangiles il dit soyez parfait comme votre Père céleste est parfait alors moi je traduis soyez complet que votre Père céleste est complet c'est à dire une complétude c'est à dire intégrer toutes les parties moches et les parties qu'on n'aime pas de nous-mêmes peut-être c'est ça aimer ses ennemis c'est aimer ce qu'on n'aime pas en nous donc faire ce mariage avec les parties dirait Annick non accomplies de nous-mêmes les parties non accomplies de nous-mêmes et c'est là où il y a un drame c'est d'identifier le non accompli avec le mal le non accompli ça veut pas dire le mal ce qui n'est pas encore accompli de nous-mêmes c'est pas un mal puisque ça vient de Dieu mais on voit bien le rapport ici comme le mot péché c'est à dire ce que je veux pas voir c'est ça qui va agir en moi et peut-être ça va faire mal donc c'est pas le fait que en soi ça soit mal c'est le fait que refusant de le voir ça va agir en moi malgré moi et déborder ma propre conscience vous voyez ça donc en fait psychanalyse j'ai dit tout à l'heure il considérait que tout d'abord il s'essayait de faire l'analyse de la psyché mais on voit bien que quand on a fait l'analyse de la psyché et bien on ne s'est pas encore sorti de ces problématiques et on ne s'est pas libéré du passé donc il y a une limite à la psychologie il y a une limite à la psychothérapie autant pour moi dans la résonance des perdus des airs je ne crois pas à un instant qu'on puisse éviter sa propre histoire et qu'on puisse faire l'impasse de sa propre histoire et que donc on puisse faire l'impasse du psychologique et je ne ferai pas de commentaire parce que je vois bien que dans les lieux d'église où on fait l'impasse de la psychologie alors arrive le pire arrive le pire donc je crois que l'être humain il est corps âme esprit il est corps et peut-être pas corps comme on croit peut-être pas corps comme on croit parce qu'on croit que le corps est un corps de matière moi je suis très étonné parce que en fait maintenant ça fleurit de partout il y a des expériences de NDE vous savez des expérienceurs qui sont en coma puis qui voilà ils sortent du corps ils sortent du corps puis ils se reconnaissent ils reconnaissent les ancêtres comme ça voilà voilà au-delà du coma voilà donc ils reconnaissent les ancêtres ils ont un visage et il n'y a pas de matière ça c'est étonnant ça donc le corps on pourra en reparler voilà et puis l'âme l'âme c'est c'est immense c'est quelque chose qui peut-être il y a une âme universelle et on participe chacun de cette âme universelle je ne sais pas et puis il y a la dimension de l'esprit et la dimension de l'esprit c'est vaste c'est la dimension de l'esprit parce que il y a deux mots en grec pour dire l'esprit il y a le mot nous qui dit le fait de la conscience c'est-à-dire une capacité au sein de l'âme de pouvoir regarder les états d'âme une capacité auto-réflexive capacité de l'âme à regarder les états d'âme donc en fait on peut se voir entre un deux donc il y a quelque chose qui serait là spécifique à l'humain et qui n'est pas des animaux l'animal il fait des choses mais il n'a pas la capacité réflexive de se voir en train de faire quelque chose ça c'est une dimension en même temps cette dimension spirituelle elle concerne chaque être humain qu'on soit chrétien, juif, musulman ou athée chaque être humain a une conscience mais qui dit conscience je dis capacité de responsabilité parce qu'on peut on est responsable de ce qu'on a vu comme là vous êtes venu et bien vous ne pourrez pas faire comme si vous n'étiez pas venu donc maintenant quand on a entendu des choses on ne peut pas faire comme si on n'avait pas entendu donc maintenant vous devrez l'assumer c'est trop tard vous n'allez pas venir voilà vous prenez des risques voilà et donc ensuite quand on a vu on ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu donc on est obligé de l'intégrer et d'en prendre la responsabilité et puis après il y a une autre dimension en grec c'est pneuma et pneuma c'est le souffle c'est le roi c'est la roi non ? la roi ou le roi la roi c'est ça la roi la roi hébraïque le pneuma grec pneuma c'est souffle donc quand on dit Dieu souffle dans les narines de l'homme souffle à croire donc croire en hébreu c'est ce qui veut dire entre ce qui entre donc ce qui transite ce qui transite comme ça donc ce qui circule et on parle du vent on parle du souffle c'est ce qui transite donc il y a une chose qui nous relie qu'est la roi et en même temps et bien c'est ce qui se passe entre je vois par exemple le week-end dernier j'étais à Marseille j'ai fait deux jours sur physique quantique et spiritualité parce que je m'intéresse beaucoup je suis en dialogue science et spiritualité depuis une dizaine d'années maintenant et grâce à Francis qui est là c'est lui qui m'a introduit dans ce dialogue et donc ce qui a été l'événement de la physique quantique c'est de s'apercevoir que le monde n'est pas une collection d'objets et que ce n'est pas un assemblage d'objets c'est beaucoup plus parce qu'il y a non seulement des particules mais il y a l'interaction entre les particules et l'interréaction quand une particule agit sur une autre particule il y a une rétroaction voilà et c'est tout ce qui se passe entre et donc la physique quantique nous ouvre sur cet univers du vivant où tout est en interrelation en interdépendance en interconnexion et c'est tout ce qui se passe entre donc ne croyons pas que nous soyons étrangers les uns les autres parce que il y a des mêmes choses qui nous traversent voilà et donc il y a la vie qui est là donc quand on parle du roi on parle de la vie l'esprit de vie l'esprit de vie et donc l'esprit de vie qui vient nous ouvrir à la vie tout est une grande question parce que en fait Jésus nous invite à entrer dans la vie vous savez il y a un jeune homme qui vient voir Jésus et puis il lui dit le jeune homme qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume et Jésus lui dit si tu veux entrer dans la vie si tu veux entrer dans la vie ça veut dire qu'il n'y ait pas s'il propose d'entrer c'est qu'il n'y ait pas et d'autre part si tu veux il y a la question du désir et la question du désir elle est fondamentale c'est-à-dire le chemin se fait parce qu'il y a un désir s'il n'y a pas de désir il n'y a rien on patauge dans la banalité donc le désir est fondamental et ça commence dans le livre de la Genèse avec des centaines de livres qui sont écrits sur la question sur une impasse terrible sur le fait que premier chapitre de la Genèse il est dit que Dieu crée l'homme le Adam à son image et après à la fin il est marqué il n'y a pas d'homme sur la terre donc on s'est dit on s'est trompé il faut mettre le deuxième chapitre avant le premier chapitre d'autant que les juifs ont vécu la déportation en Babylone ils se sont imprégnés de la cosmogonie babylonienne et ils n'ont pu écrire le deuxième le premier chapitre inspiré de la cosmogonie babylonienne que après la déportation en Babylone alors que le deuxième chapitre dans la critique littéraire il a été écrit avant vous voyez tous ces trucs qui sont des ravaudages comme le dit j'aime bien le ravaudage de ce juif racidique qui est Martin Buber j'aime beaucoup Martin Buber le chemin de l'homme ça m'a éclairé d'une manière magnifique disait ça le chemin de l'homme de Martin Buber c'est un ravissement un ravissement donc c'était le ravaudage le ravaudage c'est un juif qui se prépare pour le Yom Kippour et donc il jeûne exploit il jeûne 38 jours voilà et puis il se dit je vais arrêter le jeûne parce que je sais comment ça va se passer je vais jeûner 40 jours mais après je serai tellement dans l'orgueil d'avoir jeûné 40 jours que ça va détruire mon âme donc vaut mieux que j'arrête le jeûne tout de suite parce qu'autrement c'est mon âme qui va être détruite et puis après il se dit ouais mais quand même 38 jours c'est vraiment dommage pour 2 jours je crois quand même voilà puis il y a son maître qui le voit de loin arriver et puis il lui dit c'est du ravaudage je lui dis quoi c'est du ravaudage mais arrête tes macérations psychiques tes macérations mentales etc ça c'est des ravaudages tu n'es pas dans l'esprit du jeûne tu es en train d'être encombré par tous tes calculs intérieurs esprit du ravaudage voilà donc on a ces ravaudages aussi dans les études bibliques aujourd'hui j'étais tellement agacé que j'ai écrit un livre sur le fait que la Bible est un livre de spiritualité il fallait le dire on avait oublié c'était un livre d'histoire puis c'était un livre d'archéologie puis c'était une compilation littéraire mais tout d'un coup on oubliait que c'était un livre de spiritualité voilà donc en fait il y a un sens profond c'est à dire le premier chapitre est avant le deuxième Dieu crée l'homme à son image et après il n'y avait pas d'homme sur la terre et il y a une vapeur qui monte la vapeur qui monte la vapeur c'est de l'eau et du feu c'est le symbole du désir et donc tant que le désir ne s'est pas exprimé l'être humain n'existe pas l'être humain existe par son désir et regardez les évangiles Jésus il va vers des personnes non fréquentables non fréquentables regardez Zachée Zachée c'est un collabo des romains sur le dos des juifs pas une personne fréquentable Mathieu pareil il est il est à la douane il fait payer les impôts aux juifs pour le compte des romains vraiment samaritaine elle a eu cinq maris et maintenant elle ne se marie plus parce que les frais de divorce les complications juridiques les machins les trucs comme ça et on serait excommunié quelquefois au bout d'un divorce des fois je ne sais pas ça existe dans certains endroits vous voyez donc c'est des gens pas fréquentables mais c'est des gens de désir ce qui marque ces personnages ce sont des êtres de désir Zachée il a en toute hâte monté sur le il voulait voir Jésus il avait le désir de voir Jésus la femme samaritaine elle a un désir qu'elle porte à l'intérieur et Jésus ne la blâme pas elle ne la condamne pas il lui dit simplement qu'elle investit mal son désir elle cherche dans un mauvais endroit elle s'est trompée dans l'orientation du désir et donc le désir l'héros est fondamental le désir est ce qui est le plus essentiel parce que c'est grâce au désir qui est le moteur de la vie qu'on se met en route donc toucher la dimension du coeur oui mais il s'agit de mettre en mouvement la dimension du coeur et c'est le désir cette soif et d'ailleurs Jésus dit si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi mais ceux qui n'ont pas soif ils ne viennent pas et ne sont pas transformés donc la soif et il s'agit de prendre du désir prendre soin du désir c'est-à-dire alimenter la soif tout le temps mais pour alimenter la soif il ne faut pas contrarier le désir simplement il y a un petit souci il y a un petit souci c'est que le désir on peut en faire n'importe quoi c'est-à-dire le désir on peut l'investir dans l'étude et dans la vie en Dieu mais on peut le rabattre à l'horizontale dans le désir des réalités de ce monde on peut enfermer le désir dans les objets du monde et c'est toute la société de consommation et les publicitaires ont très bien compris et les commerciaux aussi que finalement il y a un désir insatiable dans l'être humain comme dit Gregor Denis que je trouve magnifique il dit il y a un désir infini en l'homme que l'homme ne pourra jamais combler parce que ce désir il vient de Dieu et ce désir qui vient de Dieu il est une possibilité d'atteindre l'infini de Dieu et peut-être c'est même c'est grâce à ce désir qu'on pourra atteindre cet inatteignable Dieu mais quand il n'est pas vécu dans cette juste orientation il est dévié ici vers le monde et ça alimente toute la société de consommation ça s'appelle la convoitise et ça s'appelle la cupidité et ça s'appelle tout le dévoiement des passions c'est-à-dire l'unique passion qui est la passion d'amour est dévoyée dans les passions qui sont autant d'aliénation au monde autant d'aliénation au monde on a perdu sa liberté en se livrant aux nécessités donc déviation et les pères du désert disent que voilà il s'agit de lutter pour que le désir devienne libre donc pour les pères du désert c'est lutter pour c'est pas lutter contre il s'agit pas de lutter contre parce que si on lutte contre les pensées plus on lutte contre les pensées plus elles nous envahissent je sais pas si vous avez essayé le matin si vous essayez de refreiner les pensées ça alimente les pensées il s'agit de se déplacer de migrer et en réponse à l'exil de vivre l'exode et l'exode c'est le retour en terre promise le retour dans le coeur c'est comme Noé qui construit son arche c'est l'arche du coeur pour faire entrer tous les animaux à l'intérieur deux par deux pour justement le mariage à l'intérieur donc se protéger du monde en descendant dans le coeur dans le coeur qui est en même temps l'articulation entre la réalité du monde et la réalité spirituelle et c'est là où il y a l'activage et nous avons à gérer l'orientation du désir l'orientation du désir s'il est bien orienté vers Dieu alors il va nous faire cheminer de croissance en croissement en croissance intérieure ou bien s'il est dévié il va nous faire cheminer vers l'aliénation donc nous avons à veiller à l'orientation du désir qui va à l'orientation du désir et bien c'est l'esprit en nous c'est l'esprit qui est la boussole et c'est là où nous avons besoin de nourrir l'esprit par la prière nous avons besoin de nourrir l'esprit par la menducation et la fréquentation des paroles de Dieu afin que nous ayons ici une référence intérieure une référence qui nous permet d'ajuster l'orientation du désir et puis avant tout de s'ouvrir à la présence c'est toute la dimension de la prière toute la dimension de la prière et c'est le fondamental de la prière c'est le fait comme le dit Jésus il exprime très bien la dimension de la prière il dit quand tu veux prier entre dans ta chambre ferme la porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret premier temps il dit si tu veux prier entre dans ta chambre qui est un lieu intime ferme la porte au bruit du monde donc on se met à l'écart du monde et on voit bien Jésus quand il veut prier il monte sur la montagne et se met à l'écart se mettre à l'écart monter sur la montagne c'est-à-dire descendre au plus profond de soi-même c'est s'élever sur le sommet de nous-mêmes donc et une fois qu'on a fait cela qu'on est entré dans une chambre qu'on a fermé la porte au bruit du monde il s'agit de faire une deuxième chose descendre dans la chambre du coeur et fermer la porte aux soucis aux préoccupations et à toute l'agitation intérieure ça c'est plus compliqué voilà donc voilà donc ça veut dire faire silence faire silence et le Christ dit entre dans ta chambre ferme la porte et prie on fait silence et prie mais peut-être on peut dans l'expérience voir que quand on prie et qu'on récite des psaumes alors il y a le silence qui vient aussi parce que autrement ça serait décourageant si c'était que on pourrait prier que si on atteint le silence mais non il y a toute la psalmodie justement la quantilation donc ça veut dire le chant qui nous permet de faire silence parce qu'on ne peut pas chanter et penser à la foi je ne sais pas si vous avez essayé de réfléchir en même temps que chanter ce n'est pas possible donc en fait quand on chante c'est pour ça que pour nous tout est chanté dans la liturgie quand on chante on ne peut pas penser on ne peut pas réfléchir donc c'est bien c'est un moment de vacances nous on va à l'église pour prendre des vacances voilà parce qu'on est en vacances des problèmes au moins moi quand je suis à l'église j'oublie tout c'est des vacances quand je sors jusqu'à maintenant j'ai toujours retrouvé tout ça n'a pas disparu c'est dommage ça n'a pas disparu mais peut-être que le rapport à ces choses-là a changé c'est-à-dire je n'envisage plus les problèmes de la même manière peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur c'est ça la prière la prière c'est on souffle sur un autre espace et ça nous place différemment par rapport aux réalités du connu et des circonstances extérieures qui fait qu'on change le rapport et par là en changeant le rapport alors on peut trouver une manière d'accroître sa liberté par rapport à toutes ces choses qui nous envahissent donc il y a ici tout un combat ce combat est lié à une détermination intérieure et il n'y a pas de maturation dans la voix du coeur sans une détermination intérieure j'aime bien la formule de Sainte Thérèse d'Avila qui disait coûte que coûte vaille que vaille crève que crève c'est à dire quelque chose de détermination très déterminée et la détermination très déterminée elle est montrée dans Deutéronome 29-30 citée par rabbin Marc Raphaël hier sur je mets en face de toi la vie et la mort choisis la vie donc ça veut dire ici nous avons à choisir la vie et pour moi je trouve que la question de vie-mort est beaucoup plus pertinente que bien mal il nous place sur notre registre sur le registre du vital donc est-ce que ça me rend plus vivant ou bien est-ce que ça vient ternir et peut-être altérer la dimension de la vie en moi donc en fait il s'agit d'aller vers la vie mais dire oui à la vie n'est pas suffisant il faut ajouter une autre chose c'est le non à toutes les puissons de mort et le non à toutes les puissons de mort ça c'est plus compliqué parce que les complicités les complaisances à l'intérieur ouais je veux bien la vie spirituelle mais je ne veux pas lâcher mes avantages dans le monde le Christ dit Dieu est maman ça ne peut pas il va falloir choisir ah mais voilà et donc on est souvent tiède parce qu'on veut bien d'un côté Dieu mais on veut bien aussi avoir les avantages matériels etc voilà donc sortir des complaisances et des complicités et souvent on a une bonne volonté de faire les choses mais on est retenu par des complicités des complaisances qu'on ne veut pas lâcher et c'est pour ça on trouve que ça patine ben oui ça patine comme dit Saint-Jean de la Croix que vous soyez retenu par une chaîne ou par un simple fil vous êtes retenu coupé voilà donc le combat c'est couper avec les complaisances et les complicités et donc comment on coupe en disant non parce que le oui a une valeur pleine quand le non prend sa valeur donc non donc à un moment donné et bien on peut avoir nommé en psychothérapie plein de choses on peut avoir revécu son histoire on peut avoir visité ses comportements on peut avoir regardé les mécanismes de défense qu'on a mis en place mais à un moment donné stop ça suffit moi j'aime bien il y a un psaume je ne sais plus lequel qui dit mettez-vous en colère et ne péchez plus alors on pourrait dire si on se met en colère c'est le péché mais non justement c'est la sainte colère mettez-vous en colère sur le fait que vous n'en finissez pas de répéter donc ça suffit de répéter donc à un moment donné stop donc c'est ça le combat c'est un combat pour la vie et dans le sens du pneuma qu'on a dit tout à l'heure c'est un combat pour devenir plus vivant plus aimant plus conscient finalement j'ai trouvé que c'était ça que j'avais reçu des pères du désert c'est le fait que nous ne sommes pas là pour une vie banale nous sommes là pour devenir plus vivant plus aimant plus conscient tout à l'heure nous avons dit que le Christ répondait au jeune homme si tu veux entrer dans la vie donc il propose la vie de la vie c'est quoi la vie de la vie c'est pas la vie comme on l'envisage la vie comme on l'envisage c'est la vie fonctionnelle je me lève le matin je prends mon petit déjeuner dans le meilleur des cas je fais un temps de prière je vais travailler je vais déjeuner après je vais travailler après je rentre à la maison je passe par le supermarché je ramène les enfants etc puis on fait la cuisine on lit le journal pour les hommes c'est caricatural et ensuite je dîne et après je regarde un peu de télévision et je me vois voilà ça c'est la vie fonctionnelle mais quand on a vécu fonctionnellement est-ce qu'on a vécu ? et le drame c'est qu'après en maison de retraite on s'aperçoit qu'on a traversé l'existence sans avoir vécu c'est le plus grand drame donc qu'est-ce que vivre ? qu'est-ce que vivre ? et le qu'est-ce que vivre c'est où est la vie de la vie ? c'était une question que se posaient les juifs dans le temps ancien les philosophes aussi donc qu'est-ce que vivre ? et le Christ dit si tu veux entrer dans la vie ça veut dire devenir plus vivant et nous ne sommes pas là pour simplement répondre et obéir aux lois mais pour transcender la loi c'est-à-dire l'accomplir et en même temps ne pas se laisser enfermer par la loi donc ouvrir sur la grâce et par là ouvrir sur la plénitude de vie devenir plus vivant et être vivant ça veut dire oser le désir en premier être vivant c'est oser le désir mais pas n'importe comment nous avons vu parce qu'on peut s'égarer avec le désir aussi mais oser le désir et en fait par le désir il y a une dynamique qui va se mettre en mouvement et il s'agit de s'ajuster mettre la boussole ça la voie du coeur pour devenir plus vivant plus aimant plus conscient nous sommes bien là dans l'axe comme nous avons dit tout à l'heure tu aimeras donc le but c'est l'amour le but de la voie du coeur c'est l'amour et l'amour comme il a été dit hier d'une manière magnifique l'amour c'est pas l'amour mièvre c'est l'amour qui intègre d'un côté recède et de l'autre côté guébourah c'est à dire justice ce qui est juste justesse je dirais peut-être et ouverture du coeur et miséricorde et comme il a été dit hier d'une manière magnifique il s'agit de pencher plutôt au côté miséricorde mais sans oublier la justice c'est à dire voilà il s'agit de tenir les deux tenir les deux voilà donc rigueur et peut-être justement rigueur ça veut dire aussi structure je crois que il y a une chose qui est très importante c'est que en fait pour être capable d'assumer la grâce il faut être structuré et les épreuves sont là pour la structuration c'est à dire en fait on voit bien aujourd'hui qu'il y a des épreuves qu'on assume plus facilement qu'il y a 40 ans ou 30 ans parce qu'on s'est structuré intérieurement et on est plus capable d'assumer de confronter les choses et on a moins peur parce qu'il y a une structuration donc je crois qu'il y a quelque chose qui est très évident dans l'enseignement des Pères du désert c'est l'importance de la structuration intérieure qui vient par la connaissance de soi et par le fait de l'expérience et par le fait de l'expérience et d'abord confronter l'expérience et les Pères du désert diront eh bien nous ne deviendrons jamais un saint quelqu'un qui n'a pas d'épreuve nous ne deviendrons jamais des saints pardon nous ne deviendrons jamais un saint quelqu'un qui n'a pas traversé des épreuves donc l'épreuve elle est là pour nous éprouver mais en fait pour questionner notre liberté et questionner notre liberté ça veut dire que la vie nous pose des questions la vie nous pose des questions sans cesse et donc au lieu de se laisser impressionner par les épreuves et d'être dans une posture de défense en disant qu'est-ce qui m'arrive pourquoi ça m'arrive à moi qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive de se dire qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire d'écarter le côté émotionnel pour essayer de s'ouvrir à la pédagogie divine parce que l'épreuve elle n'est pas là pour m'écraser elle est là pour me faire grandir comment je peux faire de cette épreuve une occasion de croissance au lieu d'une occasion d'effondrement intérieur donc en fait le plus grand ennemi c'est la peur ici mais la peur c'est dit quoi ? manque de confiance c'est-à-dire manque de foi parce que pour moi le mot foi c'est confiance en grec pistis ça veut dire confiance donc pour moi avoir confiance en Dieu ça ne parle plus qu'avoir foi avoir foi c'est encore un peu comme ça quelque chose c'est pas abstrait mais avoir confiance oui avoir confiance en l'autre avoir confiance en Dieu donc dans les épreuves est-ce que j'ai confiance qu'il est là et que c'est pour mon bien c'est pour ma croissance c'est pour ma maturité et ma maturité pour ma liberté les choses sont cohérentes de ce point de vue là et en fait les Pères du désert montrent une chose c'est que il y a une clé dans ce chemin de la voie du cœur c'est celle que Jésus enseigne au maître juif Nicodème Jean chapitre 3 il y a Nicodème qui vient de nuit voir Jésus de nuit parce qu'il ne veut pas être vu de ses collègues parce que fréquenter Jésus dans le monde des pharisiens à l'époque Jésus venait bousculer Jésus n'est pas venu contraddire le monde religieux il est venu simplement pointer le fait qu'il y a des tendances dans toutes les religions à s'emparer de la forme s'emparer du pouvoir au détriment de la pratique de la loi ou de la pratique des commandements donc il leur reproche une certaine hypocrisie mais tous les pharisiens n'étaient pas hypocrites c'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu il y a quelque chose de tendancieux qui est absolument à contester c'est le fait qu'ils disent vous tous les pharisiens hypocrites non il y avait peut-être des pharisiens hypocrites on est d'accord mais tous non donc en fait ce qu'il blâme Jésus c'est l'hypocrisie c'est pas les pharisiens c'est là où il faut nuancer vous voyez il y a des passages même des évangiles aujourd'hui qui sont un peu problématiques qu'il faudrait réviser parce que en fait ce qu'il blâme c'est pas les pharisiens ce qu'il blâme ce sont les hypocrites et nous avons dans le milieu chrétien des hypocrites et peut-être que moi je porte aussi une part d'hypocrisie voilà 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 et non on n'aura pas d'hypocrisie nous voilà donc hypocrite ça veut dire qu'on sait ce qui est juste et on ne le pratique pas et comme le dit très bien Jésus vous nettoyez le dehors de la coupe mais il y a plein de rapines à l'intérieur donc en fait on a voilà on présente comme on a dit tout à l'heure quelque chose de très bien très correct etc puis au dedans on est en train de macérer de ruminer d'être irrité de machin etc donc en fait Jésus renvoie sur l'attitude intérieure mais le problème de la religion c'est que on a fait de l'extérieur en intérieur au lieu de faire de l'intérieur en extérieur c'est à dire qu'en fait on a importé les modes du monde à l'intérieur au lieu d'exporter le témoignage de ce qu'on vit à l'intérieur dans le monde c'est une mission à l'envers donc Jésus dit nous sommes là pour le royaume et c'est pas le royaume de César qui doit triompher sur le royaume de Dieu c'est le royaume de Dieu qui doit triompher sur le royaume de César donc il dit l'hypocrisie c'est à dire qu'en fait on veut bien pratiquer la religion mais on regarde principalement il est sur mon avion ah oui il part tout seul bon voilà voilà donc on veut bien pratiquer la religion mais on a quand même un intérêt pour les bénéfices secondaires donc si on peut avoir des avantages comme ça c'est ce que le pape François appelle le cléricalisme le cléricalisme ça touche pas que les clercs malheureusement ça touche voilà donc en fait ça dit bien ici une chose et le Christ va dire clairement par rapport à ça le rapport entre avec la religion c'est à dire avec la loi il va l'éclairer d'une manière évidente il dit le Shabbat est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat je pourrais traduire la loi est pour l'homme et non l'homme pour la loi l'homme pour la loi c'est l'homme qui s'enferme dans la lettre de la loi et on a dit la lettre tu mais c'est la loi pour l'homme la loi qui n'est pas contrainte la loi qui est là pour structurer la loi est une loi de structuration au service de l'être humain et ensuite il dit de la même manière Shabbat est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat la religion est pour l'homme et non l'homme pour la religion l'homme pour la religion c'est le fanatisme l'homme pour la religion c'est le fanatisme et c'est la religion pour l'homme c'est-à-dire il s'agit de vivre la religion comme étant au service de l'évolution de l'être humain c'est-à-dire au service du tu aimeras au service du tu aimeras donc c'est bien le tu aimeras qui est important et tu aimeras ça veut dire tu respecteras déjà et tu respecteras les petits en particulier donc ici nous voions bien l'axe ici et ce que en application Jésus reprend toute la tradition juive et il met l'accent sur quoi quand on regarde les évangiles le Christ n'est pas venu fonder une nouvelle religion il ne met pas en place les systèmes religieux même il dénonce les systèmes religieux qu'est-ce qu'il fait d'une manière évidente dans les évangiles quand il est sollicité il entre en relation personnelle avec la personne qui le sollicite et il n'y a plus que cette personne et lui il s'investit totalement dans la relation et quand quelqu'un est malade estropié aveugle etc par le mode de la relation par l'état de confiance qui s'est établi dans la relation il y a une guérison qui est sanctionnée par cette parole va ta confiance t'a sauvé donc c'est la relation qui sauve c'est pas la religion qui sauve et en fait la religion est là pour nous conduire vers la qualité de relation et la qualité de la relation c'est l'amour la qualité de la relation c'est l'amour le but c'est l'amour le but c'est pas la religion la religion est un moyen et c'est comme ça que Saint-Maker d'Egypte géant spirituel du 4ème siècle père du désert 4000 disciples pour dire le rayonnement il dit il y a un béaba à la voix du coeur c'est de différencier le but et les moyens il ne faut pas confondre le but et les moyens et prendre les moyens pour un but la religion la vie de prière la participation au rite la lecture de la Bible l'exercice de la générosité de la charité sont des moyens pour aller vers un but c'est l'amour donc il s'agit de bien voir les moyens comme les moyens et ne pas oublier que ces moyens sont ordonnés à un but qui est l'amour c'est-à-dire est-ce que la manière dont je pratique me conduit à être plus aimant plus vivant plus conscient ou pas donc il s'agit de ne pas oublier la finalité ici et d'être orienté vers ce tu aimeras qui fait sens et qui donne sens à toute la voix du coeur car nous sommes là en apprentissage de l'amour et aussi pour devenir pleinement conscient ça veut dire dans l'intégration de toutes les potentialités qui sont en nous et pleinement vivant pour rentrer pleinement dans la vie comme le propose le Christ et le jeune homme ensuite il vient il repose la question et maintenant qu'est-ce que je dois faire puisque j'ai pratiqué tout le commandement il dit si tu veux être parfait va vends tout ce que tu as et viens et suis-moi ça veut dire lâche tous les biens de ce monde pour rentrer dans la relation vis sur le mode de la relation donc c'est la relation qui nous sauve c'est la relation qui nous sauve et de fait jusqu'à aujourd'hui c'est pas l'argent qui nous enrichit c'est la relation les uns avec les autres c'est ça qui nous enrichit non ? et on voit bien ici voilà et la relation c'est gratuit c'est quand même bien ça reste encore gratuit c'est pas mal donc c'est la relation qui nous sauve donc ce que vient nous dire Jésus c'est que le but de la religion c'est la relation et c'est l'amour le but de la religion c'est la relation et c'est l'amour c'est ça le voie du coeur donc nouvelle naissance et il dit si tu ne nais de nouveau dit Jésus à Nicodème tu ne peux entrer en royaume des cieux cette naissance de nouveau c'est quoi cette naissance ? alors c'est la naissance selon l'esprit nous sommes nés selon la chair jusqu'à maintenant ça a toujours été comme ça nous sommes le fruit d'une relation entre un papa et une maman peut-être demain ça serait différent mais jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça donc nous sommes nés à ce monde nous sommes nés à ce monde par la relation entre deux personnes un père une mère et nous est-ce qu'on a eu un autre mot à dire ? ben pas certain certains croient à la réincarnation et disent qu'ils ont choisi leur réincarnation et bien moi je leur dis vous êtes deux fois plus responsables que nous parce que comme vous avez choisi vous êtes plus responsables nous on n'a même pas choisi on est quand même responsables donc voilà vous êtes deux fois responsables alors débrouillez-vous avec ça avant ils croyaient que c'était un avantage de se réincarner maintenant ils trouvent que c'est plus problématique voilà donc en fait on n'a pas choisi et on est là et maintenant Jésus nous dit maintenant que tu es là est-ce que tu veux vivre ? le désir est-ce que tu veux vivre ? maintenant que tu es là tu es un interlocuteur est-ce que tu veux vivre ? et la question qui est posée c'est Genèse chapitre 3 Adam où es-tu ? Adam où es-tu ? non pas où est-ce que tu te caches parce que Jésus pardon Dieu il est capable de valer à la buisson si Adam se cache j'aime bien cette blague cette blague juive comme ça il y a un petit garçon qui joue avec ses copains il joue à cache-cache puis il y en a un qui se cache et puis on le cherche et puis après il y a un autre qui se cache puis on le cherche puis après il y a un autre qui se cache puis on le cherche puis après ce petit garçon là il se cache et puis au bout de 5 minutes il regarde et ses copains sont partis il revient en pleurant et il se plaint à son papa et son papa il est rabbin et il dit voilà c'est pas de jeu parce que moi quand les autres se sont cachés j'ai fait avec les autres on a tout fait pour les trouver et puis moi je me suis caché et puis eux ils sont partis ailleurs voilà et le papa rabbin il dit à son fils ah tu sais mon fils tu viens de vivre une grande expérience spirituelle tu es comme Dieu il se cache et personne ne le cherche donc c'est tout jeu de cache-cache ici et en fait c'est ça le Tsim-Soum il se cache il se cache mais il se cache pour qu'on le découvre en étant libéré de tous les a priori qu'on a sur lui parce que il en a marre des projections depuis des milliers d'années qu'est-ce qu'on lui a mis dessus c'est incroyable voilà donc en fait nous sommes nés de nos parents nous sommes nés à ce monde et maintenant il s'agit de naître en Dieu naître en Dieu c'est la nouvelle naissance naître en Dieu et comme dit très bien Maître Ecart naître en Dieu c'est laisser Dieu naître dans notre coeur naître en Dieu c'est laisser Dieu naître dans notre coeur donc le lieu d'une nouvelle naissance laisser Dieu naître dans notre coeur c'est ça le sens de l'incarnation c'est à dire que en fait on ne parle pas de l'histoire de Jésus qui est née de la Vierge Marie il y a 2000 ans et que bon c'est très bien c'est une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans en quoi ça nous concerne ça nous concerne dans le fait qu'il s'agit d'actualiser l'incarnation du Verbe il s'agit d'incarner le Verbe de Dieu en nous donc d'être comme Marie et Marie nous montre le chemin elle nous montre le chemin en étant Vierge mère épouse quand on est sur le plan physiologique si on est Vierge on ne peut pas être mère si on est mère on n'est plus Vierge mais d'un point de vue spirituel c'est exactement le contraire la virginité est la condition de la maternité c'est à dire il s'agit que le coeur soit comme une grotte un espace d'accueil libre de toute chose désencombré pour que l'incarnation puisse se vivre pour que Dieu puisse venir donc faire silence écarter tous les encombrements du coeur devenir Vierge devenir Vierge c'est devenir Un il s'agit de devenir Un pour que l'Un vienne naître dans notre coeur devenir Un pour que l'Un vienne naître dans notre coeur donc laisser Dieu naître dans notre coeur ça se fait en trois étapes d'après les évangiles première étape dite par Saint Jean Baptiste qui dit il est là et je ne savais pas c'est à dire Dieu est présent et je ne savais pas deuxièmement il faut qu'il croisse et que le moi diminue donc vous voyez bien comment l'ego va diminuer par la croissance de l'être la croissance de l'être permettra que l'ego diminue pourquoi ? parce qu'au fur et à mesure je m'assumerai dans l'être et en transparence j'aurai moins besoin de système de défense que l'ego donc il ne nous occupe pas de l'ego ça serait trop lui donner d'importance ça serait trop narcissique voilà nous occupons-nous de l'être et en nous occupant de l'être l'ego va se diluer il aura moins besoin d'exister et puis après troisième point l'apôtre Paul nous dit ce n'est plus moi mais Dieu en moi ce n'est plus moi mais le Christ en moi c'est ça la naissance donc cette naissance et cette naissance c'est quoi ? nous sommes nés au monde nous sommes nés comme être social comme être existentiel maintenant il s'agit de naître en Dieu et en fait de naître à soi-même et il s'agit de se mettre au monde d'accoucher de soi-même et accoucher de soi-même c'est quoi ? c'est accoucher du yod en nous c'est accoucher de ce germe en nous c'est accoucher de cet être de celui que je suis et finalement accoucher de cet être c'est finalement accomplir la volonté divine quand on dit que ta volonté soit faite ça veut dire Seigneur que ton désir par rapport à moi s'accomplisse en moi et le désir de Dieu en moi c'est quoi ? et bien il y a une chose simple ici et ce sera ma conclusion en tout cas ce sera mon point d'orgue c'est pas mon conclusion c'est ouverture sur tout un champ ici c'est le fait que seul Dieu est éternel ça veut dire qu'il est hors du temps donc il est l'origine sans origine et la pensée divine est éternelle et nous sommes le fruit chacun par le nom nous sommes nommés en Dieu de toute éternité dans la pensée divine de toute éternité et bien naître de nouveau c'est correspondre à cet appel de Dieu à ce nom inscrit en Dieu de toute éternité et remonter finalement vers son propre principe et coparticiper de son propre principe correspondre au nom de Dieu ce nom il a été insufflé deuxième chapitre de la Genèse ce nom il est insufflé au deuxième chapitre de la Genèse quand Dieu souffle dans les narines de l'homme le mot les mots hébreux c'est nishmothrayim nishmothrayim vous entendez Shem le nom il est soufflé nishmothrayim on traduit il devient une âme vivante ça ne rend pas le texte hébraïque qui nishmothrayim on dit il souffla une haleine de vie nishmothrayim il devient un être vivant nishmothrayim c'est à dire en même temps que Dieu souffle il prononce le nom ce nom qui est inscrit sur un caillou blanc et que nous deviendrons quand nous l'aurons assumé pleinement donc il s'agit de devenir son nom et devenir son nom c'est devenir soi-même et finalement devenir soi-même et être en Dieu c'est la même chose aller vers Dieu aller vers soi-même c'est la même chose et on va honorer pour conclure saint Augustin qui a dit Dieu est plus intime à moi-même que moi-même donc aller vers son intime c'est aller vers Dieu aller vers Dieu c'est aller vers son intime aller vers soi aller vers Dieu c'est la même chose mais le soi n'est pas celui qu'on définit a priori n'est pas le moi il est le soi penser en Dieu et non pas ce que je pense de moi-même donc il s'agit de se libérer de l'image que j'ai de moi pour finalement s'ouvrir à cette image qui s'imprime en moi qui est l'image de Dieu non pas moi mais lui en moi c'est cela l'accomplissement de la voix du cœur merci de votre écoute c'est ce que j'ai de la voix qui s'imprime c'est ce que j'ai de la voix qui s'imprime c'est ce que j'ai de la voix